... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou pour cette rencontre autour de deux publications récentes. L'une, Cédé n'est pas consentir, de Clotilde Leguil. L'autre, de Frédéric Gros, La honte est un sentiment révolutionnaire. Et c'est Philippe Petit qui va animer cette discussion. Philippe Petit est philosophe et journaliste. À vous. Bonsoir à vous tous. Merci d'être venus nous écouter, enfin, surtout les auteurs. Donc, deux auteurs, Clotilde Leguil, qui est professeur à Paris VIII, en département de psychanalyse, qui est également philosophe, et Frédéric Gros, qui est professeur à l'Institut des sciences politiques, je crois, dans la chaire des humanités politiques, la chaire des humanités politiques, qui est l'auteur de Désobéir, et donc, qui vient de paraître, La honte est un sentiment révolutionnaire. Et Clotilde Leguil, on vous l'a dit, Céder n'est pas consentir. Il y avait d'autres ouvrages avant sur l'identité, mais il y a la plupart du temps des ouvrages qui portent directement ou indirectement sur la féminité. Alors, toujours se jeter à l'eau, et peut-être cadrer ce qu'il en est de ces deux notions. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, parle-t-on de consentement, et parle-t-on de la honte, qui est quand même un sentiment à la fois assez privé et en même temps très social, parce qu'il peut y avoir une humiliation sociale, une honte sociale. Alors, je crois qu'il faut recadrer les choses très rapidement, mais dans une perspective, malgré tout, un petit peu historique. Vous savez, il y a un philosophe jeune, Michael Fesel, qui parle de démocratie sensible. Il y en a d'autres qui sont des républicains ardents, mais elle est sociologue, par exemple, Dominique Schnapper, qui parle de démocratie extrême. La question, c'est de savoir dans quel type de démocratie nous vivons, quelle est la nature de l'individualisme démocratique, finalement, qui est aujourd'hui, pour de multiples raisons dominants, après, mais ça, c'est une ancienne, c'est comme on dirait une légende, après ce que d'aucuns philosophes ou autres appellent la fin des grands récits, c'est-à-dire la fin du récit révolutionnaire ou des lendemains qui chantent. Mais attention, il ne faudrait pas nous laisser croire que c'est nouveau. Rosa Luxembourg, lorsqu'elle fut assassinée, juste au début de la révolution spartakiste, a laissé comme dernier mot de son dernier article qui était paru dans Diffan, qui était le journal de la gauche radicale allemande, elle a écrit « Si je suis, j'étais, je serais ». Et son compagnon, Karl Lipschnecht, le fondateur du Parti communiste allemand, la fin, le titre de son dernier article, c'était « Malgré tout ». Malgré tout, ça veut dire qu'en dépit de l'échec des révolutions, du communisme réel, de tout ce qui s'est passé jusqu'à la chute du mur de Berlin, il est des gens, je fais de la rétrospection, mais pour faire bien comprendre l'idée, qui continuent d'espérer. Que l'on soit dans des régimes d'échec de la révolution pré-fasciste, comme ce fut le cas dans les années 30, ou dans des démocraties post-modernes, comme c'est le cas depuis 1945, la question de l'espoir et de l'espérance est au centre de la question démocratique. Que faut-il espérer ? Que faut-il espérer ? Alors, la démocratie sensible, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit démocratie sensible ? Ça veut dire qu'on fait introduire une notion qui peut-être n'était pas introduite aussi clairement auparavant qui est celle de l'intime. Pourquoi tout d'un coup l'intime, ce qui nous concerne, le ressenti, le ceci, le cela, pourquoi tout d'un coup fait-il irruption dans l'espace public ? Alors, c'est une longue histoire, mais bon, je ne vais pas vous la raconter dans le détail, rassurez-vous. Je propose simplement un cadre. C'est une longue histoire et qui s'est construite, commençons à la Révolution française et posons quelques pierres, quelques petits jalons. Elle s'est construite dans l'opposition entre la vie privée, ce qu'on appelait la vie privée, et la vie publique. Par rapport à cette opposition, il y avait des gens déjà qui perturbaient un peu la chose. Si vous voulez, par exemple, un écrivain comme Rétif de la Bretonne, que je vous conseille de lire ou de relire, se qualifiait lui-même de spectateur nocturne. C'est-à-dire qu'il se promenait dans les rues et puis il matait, il regardait ce qui se passait dans les appartements. Donc, il violait, d'une certaine manière, l'intimité des gens. Et vous savez que Georges Pérec, quand il écrit la vie mode d'emploi, c'est pour décliner la vie d'un immeuble dans le détail de A jusqu'à Z. mais il ne faut pas croire que Rétif de la Bretonne était un personnage qui était dominant. Quand vous prenez des gens comme Mme de Stal qui sont juste après la Révolution française, vous voyez bien donc au début 1805 la période des idéologues, de tout ça, où on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup justement sur le lien entre le privé et le public. Et pourquoi on réfléchit beaucoup ? C'est une question simple. On réfléchit beaucoup parce qu'on a peur disons que les frontières deviennent poreuses. Et pourquoi on a peur ? Parce que la Révolution française a apporté quelque chose disons de fondamental, c'est-à-dire l'espace disons privé entre guillemets, les femmes de la Halle comme dit Rousseau qui ont pénétré dans Versailles et qui demandaient du pain, du pain, du pain, du pain, elles bousculaient quelque chose en quelque sorte de l'ordre social. Elles faisaient entendre quelque chose de leur vie intime, familiale, etc. Donc, l'espace de la rue d'un côté et l'espace privé de l'autre, ce n'était pas aussi clair que ça. Alors, je vais vite, mais je vais vite pour vous montrer que les penseurs libéraux du début du XIXe siècle se sont très fortement posés cette question de l'opposition entre le dehors et le dedans, entre la chambre et la rue pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être aujourd'hui à ce qu'on appelle un espace commun. Et vous savez que par rapport à ça, vous avez des philosophes au XXe siècle, Anna Arendt, par exemple, qui ont été en quelque sorte inquiétés par cette porosité et qui ont essayé de réinstaurer un mur, une frontière entre l'espace privé et l'espace public, ce qui fait que, quand vous lisez la crise de la culture de Anna Arendt, sur quoi elle insiste beaucoup, sur l'école, l'école doit être un sanctuaire, il faut protéger les préaux de la République, il ne faut pas que la société, si vous voulez, pénètre dans l'espace scolaire. Bon, ça, c'est un exemple. Alors, on voit bien que cette question de l'espace commun, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre en commun ? C'est compliqué. S'il faut parler de nous, est-ce qu'on va parler de tout ce qui nous concerne intimement ? Bien sûr que non. Il y a une distinction que faisait Lacan qui est entre l'intime et l'extime. C'est-à-dire, l'extime, si vous voulez, pour simplifier, c'est la part d'intime. Par exemple, si je me mets à pleurer devant vous pour X raisons, c'est de l'extime. C'est-à-dire que, tout d'un coup, j'exprime quelque chose, une douleur, une sensation, un affect, etc., mais c'est en public. Par exemple, Roland Barthes parle un peu de ça. Si je suis seul dans un café, j'attends quelqu'un, etc. puis tout d'un coup, je suis pris, disons, de mélancolie et je sais, bon, voilà. C'est un autre exemple de l'extime. L'extime, c'est la part de soi, disons, en quelque sorte, qui s'exprime à l'extérieur, à l'extérieur, mais qui relève, révèle, pardon, une part d'intimité de soi-même. Tout ça pour dire que cette opposition au privé-public, elle n'est pas simple et que cette question de l'extime non plus, je pense que les thèmes qui sont abordés ce soir concernent aussi un peu cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'avoir honte, qu'est-ce que c'est que consentir, qu'est-ce que c'est que prendre la parole pour exprimer une douleur, une violation, des humiliations, etc., etc. Donc, vous voyez que à partir de là, vous savez, Michel Perrault avait écrit un beau livre sur les chambres, très intéressant, et Virginia Woolf a écrit un livre qui s'appelle Une chambre à soi. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien où est la chambre à soi, on ne sait plus très bien ce qu'est précisément l'espace commun et on est confronté à une interrogation sur la nature même, non pas de notre régime démocratique, mais de notre démocratie, dans un sens très simple, disons, et qu'il faut rappeler. C'est-à-dire, ce n'est pas la société le problème. C'est un sociologue du début du XXe siècle qui l'a très bien exprimé, c'est Georges Simmel. Le problème, c'est la socialisation. C'est comment les uns et les autres, depuis que nous sommes enfants, nous parvenons ou pas à nous socialiser plus ou moins bien, pour le pire ou pour le meilleur. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Georges Simmel, par exemple, au lieu de parler uniquement de socialisation, il parlait aussi de psychologisme, c'est-à-dire, il faisait intervenir la psychologie de son époque pour essayer de comprendre des affects comme la honte. C'est le premier, enfin, le premier, non, parce qu'il y a plein d'auteurs qui en ont parlé avant lui, mais qui en parlent en rapport à la question de la socialisation. Il parlait de la honte, du secret, de l'argent. Simmel a écrit quasiment sur tout et il était très au fait de tout cela. L'autre auteur qui peut-être peut un peu nous aider, enfin, en tout cas, pour cadrer, et après, évidemment, je donne la parole aux auteurs et je me retire, c'est Norbert Elias, évidemment, dans La civilisation des mœurs, qui est paru en 1939 en Allemagne, mais beaucoup plus tard en France puisqu'il a été traduit dans les années 70. Et je reviens sur ma notion de démocratie parce que Norbert Elias, c'est quand même le premier à réfléchir très profondément sur la question de l'autonomie individuelle et de ce qu'on appelle l'autocontrainte. C'est-à-dire, il n'y a pas de société, quelle qu'elle soit, sans autocontrainte. C'est-à-dire que, avant, disons, quand on se mouchait, on se mouchait dans ses doigts au Moyen-Âge, bon, après, on prend un mouchoir. Avant, on bouffait avec ses mains, après, on prend une fourchette. Bon, aujourd'hui, ça serait quoi, l'autocontrainte ? Si vous me dites, 24 heures sur 24, il faut être cool, il faut être détendu, il faut que tu sois associé, etc., c'est une autocontrainte. C'est-à-dire, mais c'est une autre autocontrainte. Au lieu que ça soit de la discipline, comme disait Foucault, de la contrainte qui vous tombe d'en haut, un officier, un général qui vous dit ferme ta gueule, eh bien, on vous dit, il faut être cool, il faut être cool. Ben, sois cool, ouais, ouais, mort de rire, cool, etc. OK. Bon, alors, à ce niveau-là, on voit bien que, donc, les mœurs, les mœurs qui constituent la civilisation des mœurs de notre époque engendrent des autocontraintes qui sont variables selon les époques et il faut donc pouvoir aussi les interroger. Alors, voilà, ces petits repères intempestifs pour vous dire que ce n'est pas simple de définir, aujourd'hui, le mode de socialisation, le type de démocratie sensible, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Michael Fossel, qui est la nôtre, à l'ère de l'individualisme démocratique où nous sommes évidemment en mal d'espoir et d'espérance comme pouvait l'être Rosa Luxembourg dans sa prison. Je fais une petite parenthèse parce que quelques mois avant de mourir, elle était d'un optimisme incroyable. Elle parlait aux rossignols, aux oiseaux, elle a fait des herbiers magnifiques pour renouer en quelque sorte l'espérance avec le ciel, le cosmos, etc. C'était une grande femme. Voilà. Mais espérer, c'est de tout temps, c'est de toutes époques, dans la morne pleine de l'ennui comme Stendhal ou dans le cauchemar climatisé de nos zones périphériques, il faut malgré tout espérer. Alors, espérons que nos auteurs espéreront, même s'ils parleront de sujets peut-être plus graves, mais enfin, bon, nous allons commencer par Clotilde, Clotilde qui a écrit un beau livre sur le consentement, peut-être pour débroussailler évidemment une question qui, pour le coup, a fait partie de l'espace public. Le consentement au travers des romans, de même qu'a fait partie de l'espace public la question de la honte, Adèle Haenel qui tend la cérémonie des Césars et disant la honte, ou la honte doit changer le camp, dira Virginie Despentes, je crois. Donc, Clotilde Guille c'est le consentement, on va essayer d'avoir un dialogue entre les auteurs sur cette question du consentement, de la honte qu'on va affiner. Clotilde, c'est vrai qu'on peut partir de cette phrase que vous avez déjà interpellée là-dessus, mais elle est très claire. Il n'y a pas de consentement éclairé, c'est ce qui fait la beauté du consentement. Il n'y a pas de consentement éclairé, c'est ce qui fait la beauté du consentement. Manon Garcia que vous connaissez a écrit récemment un livre où elle parle de la conversation amoureuse. Conversation amoureuse qui précède, disons, les élans du corps et du cœur et qui permettrait, disons, selon elle, contourner les éventuelles les éventuelles violations de l'intégrité féminine la plupart du temps. Alors, est-ce qu'on peut partir de cette idée ? Parce que ça montre qu'on n'est pas dans le, comme disent les Américains, le for and against. On n'est pas dans le pour ou contre. On est dans la nuance. Et c'est peut-être de cette nuance-là qu'on peut commencer par là. Oui, merci, Philippe. Peut-être, avant de prolonger sur ce postulat que j'ai fait mien, donc il n'y a pas de consentement éclairé, qui est évidemment un postulat que j'ai choisi d'adopter et qui est paradoxal par rapport à l'approche la plus commune du consentement aujourd'hui, comme justement consentement éclairé, consentement comme contrat. Je voudrais rebondir tout de même sur la présentation que vous nous avez faite parce qu'effectivement, il me semble que ce terme de démocratie sensible est tout à fait juste. En tout cas, il résonne pour moi avec ce que j'appellerais un moment nouveau, un moment de sensibilité à des expériences de violation auxquelles, finalement, les démocraties n'étaient pas tellement sensibles auparavant. C'est-à-dire que ces expériences de violation que peuvent être les expériences de harcèlement sexuel, la rencontre avec un traumatisme sexuel, ces expériences de domination, finalement, elles ont longtemps fait partie des marges de l'histoire et même des faits divers. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'un tournant en faveur de la démocratie aujourd'hui, même si on peut parfois s'inquiéter d'une certaine virulence des mouvements politiques quand ils prennent leurs assises sur les réseaux sociaux et de la façon dont ils pourraient mettre en danger la démocratie. Il me semble qu'il faut quand même d'abord voir que nous vivons un moment où nous devenons sensibles à ces questions et ces questions deviennent des questions de civilisation. Elles ne sont plus de l'ordre des faits divers qui ne concerneraient que le corps des femmes et des enfants, mais ce sont des questions véritablement éthiques et politiques qui ont émergé grâce à MeToo quand même de cette façon, même si évidemment il y avait des prises de conscience et des témoignages et des récits littéraires qui ont traité de ces questions et qui ont tenté de les faire monter sur la scène, mais il me semble que tout de même depuis MeToo, depuis 2017, 2018, eh bien on ne peut plus ignorer ces questions. on est obligé d'y voir ce que Frédéric appelle un fait social total, ce ne sont pas juste des accidents de la civilisation, on prend la mesure finalement de l'ampleur de ces pratiques et de la nécessité d'en faire un problème politique et pas seulement justement un problème dans le champ de l'intime. Et puisque Philippe, vous citiez Roland Barthes, j'ai envie de citer aussi un propos qu'il a tenu à la radio sur France Culture au moment où il faisait son cours sur les fragments d'un discours amoureux et il disait ceci, je trouve que ça renvoie à quelque chose aussi pour nous aujourd'hui, il disait que finalement dans les années 60 lorsqu'on vivait une perversion, on rencontrait un discours contre la normativité, par exemple l'activisme antinormatif tout à fait légitime qui permettait de s'y retrouver, de rencontrer un discours qui parle de ce que vous étiez en train de vivre. Et Roland Barthes dit dans les années 70 et bien quand vous tombiez amoureux, cette expérience qui peut paraître romantique, classique, et bien quel discours vous pouviez rencontrer ? Et moi je me suis dit qu'aujourd'hui ce qui avait d'importance c'est qu'on commence à pouvoir rencontrer un discours, en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, un discours qui puisse éclairer ce qui se produit dans les expériences de violations, dans les expériences de consentement trahi, forcé, dans ces expériences où la frontière justement entre consentir et céder est franchie et cela compte de rencontrer un discours parce que rencontrer un discours c'est pouvoir aussi faire entrer dans l'histoire ce qu'on vit et ne plus considérer qu'on doit avoir honte de ce qu'on vit parce que justement on ne peut pas le faire entrer dans le monde de l'autre et donc effectivement alors si j'en viens maintenant à la question du consentement qui est une notion en effet à laquelle on peut tout à fait attribuer cet adjectif d'extime que vous avez choisi Philippe qui est une notion qui est à la fois intime et politique cette notion effectivement il m'a semblé que si on l'abordait depuis l'éclairage à la fois de l'expérience subjective dans le champ de l'amour du désir et de la sexualité et depuis la psychanalyse et peut-être aussi depuis la littérature et bien on devait l'aborder en posant que le consentement n'était pas une expérience rationnelle ne relevait pas d'un accord libre et éclairé de la raison et qu'en fait finalement il n'y a pas de consentement éclairé mais c'est aussi ce qui fait la valeur de cette expérience de consentir à de consentir à une aventure de consentir à un autre de consentir à de l'inattendu et j'ai voulu poser pour commencer en effet ce caractère non éclairé du consentement pour arracher le consentement au régime contractuel qui finalement proposerait une approche de la sexualité en termes comportementaux et presque voilà rationnel enfin comme si la sexualité pouvait relever d'une juridiction de la raison et j'ai voulu donc poser cette approche du consentement à partir aussi de l'étymologie du terme de consentement qui est le cum sentire qui indique donc qu'il n'est pas question de raison mais qu'il est question d'un assentiment d'un sentiment d'être avec à la fois avec l'autre avec son propre corps et finalement j'ai voulu partir du fait que pour donner un sens en fait subjectif à cet aphorisme céder n'est pas consentir il fallait peut-être ne pas l'approcher justement comme un slogan qui serait une sorte de rappel à ceux qui auraient oublié que attention consentir ça ne veut pas dire céder non je ne l'ai pas pris comme ça je l'ai pris comme une maxime qui interroge et qui fait que en soi-même finalement c'est une affaire complexe on ne sait pas toujours à quel moment on consent et à quel moment on outrepasse quelque chose en soi-même de son consentement c'est-à-dire à quel moment on en vient à se forcer au nom de de certaines injonctions de certaines contraintes et au nom d'une certaine soumission à des impératifs aussi surmoïques qui peuvent être des impératifs de jouissance et donc voilà mon point de départ si vous voulez pour essayer d'éclairer cette expérience cette frontière entre consentir et céder non pas au sens de céder à quelqu'un mais de céder à une situation traumatique et bien pour éclairer cette frontière j'ai voulu poser ce caractère non éclairé du consentement comme comme étant de l'ordre justement de je disais ce qui fait la beauté du consentement parce que parce qu'en fait le consentement repose sur une foi en l'autre voilà repose sur une confiance faite à l'autre et c'est cette foi en l'autre qui ne repose pas sur un savoir mais qui repose sur un désir et l'envie d'y aller voilà pour commencer alors Clotilde pour faire le pont entre vous deux est-ce qu'on pourrait dire que le consentement c'est un affect parce que Frédéric Gros dira il dit dans son livre que la honte est un affect il dit même que c'est l'affect majeur de notre actualité de notre contemporainéité pardon alors je pose cette question au Clotilde parce que est-ce que c'est un affect alors j'ai bien compris le coup me sentir ça implique effectivement de la confiance et cette confiance implique qu'il n'y a aucun forçage et en même temps qu'est-ce qui fait qu'on peut se laisser faire au-delà de ce qu'on désirait et sait-on toujours ce que l'on désire c'est ça c'est pour ça voilà c'est une excellente question Philippe c'est ça c'est que on ne se fie pas tellement à son désir parce que justement le désir est trouble par définition comme disait Sartre et Lacan lui a repris aussi cette définition le désir est toujours trouble par définition le désir est ce qui nous trouble donc le consentement je ne le définirais peut-être pas comme un affect bien qu'il puisse mettre en jeu des affects mais je le définirais plutôt comme une forme de désaisissement d'ailleurs c'est un terme que Frédéric emploie dans son livre Désobéir quand il parle du consentement un désaisissement délicieux en faveur finalement d'une ouverture à l'autre et il me semble que le consentement à avoir avec le désir et avec la jouissance alors il n'y a pas de forçage et en même temps il y a c'est là où les choses sont troubles il y a l'irruption d'une jouissance qui nous renvoie toujours à quelque chose de méconnu en notre corps et donc ce que enfin ce que je pourrais dire tout de même c'est que il me semble important de distinguer dans l'expérience de se laisser faire voilà ce degré du se laisser faire qui enfin que chacun peut rencontrer finalement dans son existence dans la passion amoureuse dans la vie sexuelle un se laisser faire qui a à voir avec une irruption de jouissance avec laquelle on est d'accord on décide d'être d'accord avec cette irruption de jouissance et de se laisser faire par ce qui peut arriver et donc de prendre un risque et j'ai voulu défendre aussi cette idée qu'on ne peut pas affirmer qu'il ne faut jamais se laisser faire qu'il faut récuser toute forme de passivité le fait de se laisser faire a aussi à voir avec la passion amoureuse avec la rencontre du désir et de la jouissance mais en effet ce qui est trouble c'est le moment où il ne s'agit plus de désir mais où le sujet perd le fil de son désir et va en venir à se laisser faire en éprouvant une forme d'angoisse en apercevant que il y a quelque chose dans son corps qui lui d'un affect c'est là où je situerai l'affect d'angoisse d'un affect qui vient lui signaler que peut-être le désir de l'autre n'est pas celui qu'il croit que peut-être l'autre va faire quelque chose de son corps avec quoi il ne sera pas d'accord et en même temps comment revenir en arrière ça c'est l'expérience concrète de l'intimité de chacun et c'est ce qu'on rencontre dans les témoignages de la clinique analytique la difficulté à s'extraire d'une situation dans laquelle à laquelle on peut avoir consenti au départ et il me semble que cette question du forçage elle a aussi différents degrés et qu'en effet moi ce qui m'a intéressée c'est de plonger dans cette zone trouble entre le se laisser faire consenti la bascule vers un se laisser faire angoissé qui n'est pas encore vraiment du forçage mais qui est plutôt un se forcer soi-même mais sans même s'en apercevoir et qui est une expérience qui je pense ne peut s'éclairer que depuis la question du surmoi en psychanalyse et la façon dont le surmoi est en nous une voie qui commande sans qu'on puisse s'y soustraire et qui commande éventuellement une injonction de jouissance et enfin le se laisser faire vraiment là dans le traumatisme qui me semble relevé du franchissement d'une frontière par l'autre et qui est un se laisser faire qui là est vraiment fait effraction dans le corps c'est-à-dire que le sujet se laisse faire non pas en y consentant non pas pour voir mais se laisse faire parce qu'il est pétrifié par l'emprise qui s'exerce sur lui et par ce qui surgit et ça c'est une expérience c'est l'expérience du traumatisme sexuel tel que Freud l'a exploré à l'origine de la psychanalyse et qui produit une véritable effraction dans le corps et qui condamne aussi le sujet à une forme de silence et après coup paradoxalement et ça Frédéric en parle aussi dans son livre peut engendrer une honte et c'est là tout le paradoxe c'est-à-dire que c'est celui ou celle qui a subi un traumatisme sexuel qui se retrouve à porter la honte de cette irruption de jouissance qui a eu lieu et qui a été imposée par l'autre mais qui tout de même engendre une honte après coup pourquoi ? ça c'est mystérieux mais une honte après coup parce que l'irruption de jouissance elle a aussi touché le corps du sujet lui-même donc il se retrouve complice de cette jouissance alors Frédéric Gros vous allez répondre à cette question de l'affect parce que je pense que vous vous définissez la honte comme un affect enfin vous l'abordez comme tel mais peut-être pour introduire rapidement j'ai un livre vraiment qui se lit j'allais dire comme un roman mais parce qu'il y a beaucoup de romans qui sont cités Annie Ernaud et bien d'autres donc il y a beaucoup d'exemples littéraires ou philosophiques mais disons c'est pas du tout un livre obscur alors la honte je sais pas la dernière fois j'étais dans l'autobus il y avait des jeunes gens qui avaient pas violenté mais enfin traité une vieille dame de vieille peau et d'autres jeunes gens ont réagi à la chose un mot que l'on entend tout le temps quand on prend le RER quand on s'éloigne un peu du centre de Paris qui est le mot arabe Chouma que je prononce très mal ça s'écrit A-H-C-H-O-U-M Ne parlons pas cette belle langue je ne peux pas mais c'est un mot archi courant dans l'arabe quotidien et c'est une manière de dire voilà de rappel à la civilité tu n'as pas honte vous n'avez pas honte d'avoir fait ça ou comme quand quelqu'un vient de bousculer il n'y a personne pareil bon voilà des jeunes gens c'est pas si fréquent que ça mais enfin là c'était le cas donc c'est une expression extrêmement fréquente et notamment dans la jeunesse ce tu n'as pas honte et ça montre à quel point on peut décliner la honte de façon très différente ce que fait admirablement bien Frédéric Gros dans son livre parce qu'il y a plusieurs types de honte il y a la honte sociale il y a la honte sexuelle il y a la honte quand on est honteux de soi-même ou et donc il y a tout une un registre très très varié je vous épargne le film de Berkman de 1968 la honte ce film est extrêmement une intrigue extrêmement très 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 pas chelou mais enfin compliqué mais enfin quand même chelou ils sont dépolitisés puis il y a la guerre il y a la guerre ils veulent faire un enfant puis finalement il ne faut pas faire un enfant puis il y a les militaires qui arrivent enfin c'est 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 à plusieurs plein 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 d'intrigations et bon ça mériterait disons de les décortiquer mais c'est vrai que bon il y a aussi dans le livre de Frédéric la pourquoi dit-il que la honte est un sentiment révolutionnaire parce que là elle s'apparente à la colère après la retenue disons il peut y avoir la colère et il y a aussi tout simplement la des formes pas de honte philosophique mais enfin socratique comme disait Socrate c'est à dire Socrate qui fait chier Alcibiade parce qu'Alcibiade il se croit voilà ça y est tout est arrivé il y a là le pouvoir les femmes les hommes tout ce qu'il veut mais devant Socrate il fouette quoi il a honte mais à peine quitte-t-il la conversation avec Socrate qu'il recommence parce que voilà il est happé par la la fièvre du samedi soir athénienne ou autre alors Frédéric est-ce que vous diriez que la honte d'abord vous le dites mais pourquoi est-ce un affect pourquoi la présentez-vous comme telle c'est un affect d'abord parce que cette cette honte qui est extraordinairement diverse moi ce qui m'a frappé c'est que par rapport à peut-être que je connais trop mal mais il me semble que quelque chose comme la culpabilité est beaucoup plus massif on voit très vite mais quand vous prenez des expressions comme je me suis tapé la honte mais c'est une honte j'ai trop la honte etc ça renvoie à des usages et à des réalités qui sont qui sont très différentes c'est-à-dire avoir honte pour quelqu'un parce qu'il se conduit vraiment de manière tellement héontée précisément qu'on est presque obligé d'avoir honte pour lui voilà c'est très généreux la honte je suis la honte elle fonctionne à l'imagination entre le fait d'avoir ces hontes qu'on connaît qui sont liées à des tristesses des désespoirs des impuissances etc et puis voilà et puis il y a aussi les cris c'est une honte qui sont des espèces de prise de conscience quand la honte est révolutionnaire c'est une phrase de Marx au départ Marx écrit la honte est révolutionnaire elle est une colère une colère rentrée et si tout un peuple avait honte il serait comme un lion prêt à bondir je trouve moi je suis parti de là je dis parce que moi assez spontanément je suis quand même pour dire que la honte c'est quand même du mauvais affect c'est quand même de la tristesse c'est quand même des choses dont on doit se débarrasser se défaire parce que c'est une espèce de poison qui ruine l'âme une espèce d'acide comme ça qui nous détruit et puis à côté il y a la place aussi pour des pour des hontes qui nous qui nous relèvent qui nous qui nous coalisent et c'est un peu ça que j'ai oui c'est un peu ça que j'ai voulu montrer il y a cette phrase de Marx il y a la phrase de Deleuze aussi pensez bien à l'entrée résistance de l'abécédaire il dit au fond pas une seule pensée pas une seule grande pensée pas une seule grande oeuvre d'art qui n'ait eu comme racine la honte alors on se dit non non ça peut pas être la même honte et donc ce que je suis allé un peu chercher c'est cette c'est cette dimension de colère qu'il y a dans la honte et qui quand elle peut pas s'exprimer se retourne contre soi ça donne du mépris de soi ça donne du ça donne une liquéfaction des existences on sort plus on parle plus on a trop honte parce que la colère précisément devient dirigée contre soi et puis elle peut aussi voilà exulter et devenir honte dynamite honte étincelle donc oui c'est c'est un affect c'est aussi un auto-affect parce qu'après tout quand je dis quand je prends toujours des racines grecques quand Platon dit au fond l'homme de sagesse c'est celui qui a le sens de la honte on se dit mais enfin qu'est-ce que ça veut dire oui je ne le fais pas parce que j'aurai trop honte c'est-à-dire la honte comme ce qui va nous retenir nous retenir au bord de la vulgarité au bord de la bêtise au bord de l'indécence on se retient on se retient et au fond et au fond c'est ce qu'il y a dans l'injonction mais enfin tu n'as pas honte mais tu ne te retiens pas tu ne te retiens pas donc voilà c'est vraiment extraordinairement divers je reviendrai aussi je vais dire juste deux petites choses sur l'intime parce que j'ai été très très frappé par ce début sur l'intime et on peut se demander qu'est-ce que c'est c'est vachement compliqué on se pose la question qu'est-ce que c'est que l'intime qu'est-ce que c'est que l'intimité et au fond depuis peu de temps il y a une catégorie marxiste là encore on se dit mais enfin Marx qui nous permet de comprendre l'intime c'est quand même pas possible il y a un truc qui ne va pas oui les révolutions anticapitalistes d'accord mais enfin l'intime et il y a une catégorie chez Marx dont on dit mais au fond elle est centrale qui est celle d'appropriation et il a même cette phrase qui fait un peu c'est comme quand Deleuze dit toute grande oeuvre d'art a comme racine la honte on est obligé de penser et se dire mais enfin qu'est-ce qu'il entend et Marx dit mais au fond le contraire de la propriété privée ça n'a jamais été la propriété collective c'est l'appropriation c'est-à-dire que l'intimité voilà c'est une modalité par laquelle je m'approprie moi-même je construis un moi propre je construis un moi propre et ça suppose ça suppose des modalités d'appropriation de son corps de son espace mais où l'autre n'est pas systématiquement exclu mais il faut qu'il entre c'est des choses que Clotilde disait un peu même à propos du du consentement quand elle disait au fond le consentement c'est une manière de c'est une aventure risquée de la liberté dans laquelle on fait confiance à l'autre l'appropriation c'est ça c'est-à-dire que l'intimité elle va se construire par ces et qu'est-ce qui vient briser ces appropriations je ne sais pas on peut prendre enfin Clotilde en parle beaucoup moi un petit peu seulement mais enfin dans le viol l'inceste c'est quoi c'est de la propriété c'est-à-dire on use de quelqu'un comme d'une propriété dont on abuse voilà et donc mon appropriation de moi-même mon corps ne m'appartient plus on en fait un objet on en fait une propriété d'un autre et mon appropriation elle est elle est meurtrie et mon intimité elle est dévastée voilà est-ce que ce qu'on voit très bien par là et je reprends ce que disait Philippe Petit aussi et ce que Clotilde a décliné c'est qu'au fond espèce de stupéfaction c'est de se dire oui on parle de plus en plus et c'est très bien la parole se libère le viol l'inceste me too etc et on sent bien que derrière on a dépassé l'idée que c'était seulement des problèmes privés qui demandent un bon psychologue soit pour soigner des perversions soit pour soigner des victimes qui ont qui ont eu à subir ces actes mais que quelque chose de politique se joue là quelque chose de politique et que et que on touche et c'est ça qui fait peur et c'est ça qui fait qu'on se dit mais arrêtez d'en parler on en parle trop etc comme si on allait finalement toucher quelque chose qu'on qu'on veut pas voir qu'on veut pas penser et qui est à la racine même du politique dans tout ce qu'il a précisément d'anti-démocratique c'est ce que j'appelle le pouvoir nu c'est à dire ce pouvoir qui est de l'abus de pouvoir parce que le pouvoir c'est que de l'abus de pouvoir cette forme là bien sûr dans la démocratie on discute et on s'écoute etc mais il y a une forme de pouvoir qui est de l'abus de pouvoir qui se nourrit du silence des autres c'est à dire ça va s'en dire de toute façon ce corps il est à moi c'est à moi ça va s'en dire et ça je trouve que c'est assez voilà voilà c'est quelque chose qu'on qu'on voulait pas penser qu'on a du mal à penser mais je veux dire même l'inceste on dit l'interdit de l'inceste mais on s'aperçoit que ce qui est interdit c'est d'en parler enfin de le faire si vous voulez on est obligé il y a eu Eva Thomas au dossier de l'écran ça fait des dizaines d'années et aujourd'hui enfin moi je lis les livres et simplement j'essaye et ce qui sonne comme ça comme énoncé c'est mais au fond on n'a pas beaucoup il ne faut pas avancer on n'a pas alors on dit arrêtez d'en parler oui mais si vous voulez ce qui me choque enfin ce qui me voilà moi ce qui m'interpelle c'est ça deuxième chose si tu me laisses juste sur le le consentement parce que je ce qui m'a passionné j'étais en train de finir l'écriture j'ai un seul chapitre dans la honte mais je ne pouvais pas passer à côté parler de honte sans parler du problème du viol de l'inceste c'est à dire la honte de celui qui a eu à subir par une espèce de paradoxe monstrueux quand on l'articule et c'est vrai que j'ai découvert assez tard parce que c'était avril le livre de Clotilde et ce qui m'a passionné c'est qu'au fond c'est complètement complémentaire et en même temps on ne dit pas du tout la même chose mais quand je dis qu'on ne dit pas du tout la même chose c'est qu'on a un point d'enracinement qui n'est pas le même c'est à dire que je ne veux pas parler pour toi mais évidemment il y a quelque chose de sartrien je trouve dans ton approche au sens où il s'agit de voir de se poser la question mais au fond qu'est-ce que c'est vraiment que consentir c'est-à-dire quel jeu de la liberté est en train de se nouer dans cela alors que moi la manière dont j'ai pris le consentement c'est quand un avocat dit mais vous étiez consentante quand si vous voulez c'est la manière dont cette parole du consentement va jouer et va avoir des effets de réalité quand il est employé par encore une fois un avocat ou même mère etc c'est-à-dire c'est-à-dire la manière dont dont on se dit mais au fond le consentement pour aller vite je dirais c'est c'est ne pas dire non sauf que on s'aperçoit que ne pas dire non ça n'a jamais voulu dire oui voilà et c'est ça le problème qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire non c'est pas qu'on est d'accord c'est qu'on n'y arrive pas c'est qu'on ne s'autorise pas c'est qu'on ne peut pas etc et la manière dont le consentement va jouer contre les victimes c'est qu'on va dire mais enfin vous n'avez pas dit non vous auriez pu oui vous êtes débattu un petit peu mais enfin bon quand vraiment on ne veut pas on le montre c'est-à-dire que que cette figure de sa propre liberté comme son pire ennemi c'est ce qui arrive dans je veux dire dans l'usage social du consentement c'est pour ça que je dis que nos deux livres se complètent parce que moi j'ai fait plus un travail sur comment ça fonctionne le mais enfin vous étiez consentant voilà dans la société qu'est-ce que c'est c'est-à-dire toi tu te réfères davantage à la façon dont le consentement est instrumentalisé exactement dans le cadre juridique contre finalement celles ou ceux qui ont subi quelque chose de l'ordre de la violation alors que moi je l'aborde comme un une expérience subjective et je l'aborde surtout finalement aussi avec la psychanalyse c'est-à-dire comme comme une expérience qui met en jeu finalement l'inconscient et la pulsion c'est pour ça que je disais on ne sait pas pourquoi on consent je voudrais dire un petit mot avant que peut-être Philippe aborde un autre point c'est j'étais sensible moi dans ton livre à cette distinction qui me semble aussi très importante par rapport au traumatisme sexuel distinction dont tu pars entre la honte et la culpabilité et ça c'est vrai que c'est essentiel c'est-à-dire que suite à une expérience de traumatisme sexuel c'est pas tellement l'affect de culpabilité c'est l'affect de honte qui est présent et on peut ça c'est quand même très profond pourquoi c'est cet affect de honte et donc ce que je me suis dit c'est que finalement là aussi avec la psychanalyse on peut quand même éclairer bien sûr puisque la culpabilité c'est 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 grand une grande notion de la psychanalyse freudienne mais finalement la culpabilité si on l'apprend avec Lacan elle renvoie toujours au rapport à l'autre et au rapport au désir c'est pour ça que Lacan dit la seule chose dont on puisse être coupable du point de vue de la perspective psychanalytique c'est d'avoir cédé sur son désir c'est à dire qu'en fait on est coupable toujours d'avoir trahi son propre désir de l'avoir laissé tomber de l'avoir oublié finalement alors que la honte ça renvoie pas à la question du rapport au désir la honte ça renvoie aussi à la question de l'honneur que tu traites bien sûr dans ton livre à partir du viol de Lucrèce sur lequel j'espère que tu reviendras et finalement la honte ça renvoie toujours a un rapport à la jouissance donc c'est plus le rapport à l'autre c'est le rapport à l'irruption de jouissance qui peut être aussi la jouissance de l'autre bien sûr et donc c'est là où la honte se retrouve aussi disons comme une à la charnière voilà du rapport entre l'irruption de jouissance de l'autre et la jouissance du corps propre Frédéric Gros dans ce livre je parlais des différents niveaux là celui que vous avez abordé c'est le niveau à la fois qui concerne la socialisation le niveau intersubjectif les rapports de pouvoir disons à l'intérieur de des organisations sociales mais dans votre livre vous abordez quand même un aspect de la honte alors si vous appuyant sur Primo Lévy la honte d'être un homme la honte devant le monde ou comme disait Kertesz la honte devant la vie ça c'est autre chose parce que ça fait intervenir à la fois puisque vous avez parlé du consentement politique en quelque sorte et de la décision politique ce qui est tout à fait autre chose lorsque de Gaulle se casse en 18 juin 40 ils sont 22 donc il ne faut pas rêver et quand je dis il ne faut pas rêver parce que on pourrait aller faire une promenade dans le Donbass ce soir et puis on verrait ce que c'est un conflit gelé on serait dans les tranchées de 1914 on dirait oui au grand-père au moment d'un grand-père il m'a parlé des tranchées je croyais que c'était fini les tranchées mais non mon pote ce n'est pas fini et ça va durer encore un certain temps donc cette question du consentement politico-historique il marche en amont parce qu'en amont qu'est-ce qui fait que l'on consent aux inégalités par exemple ou à l'insupportable première chose et en aval c'est la et là vous allez pouvoir parler là-dessus puisque Frédérico vous employait l'expression c'est la question de l'après-coup l'après-coup dont parle Primo Lévy et d'autres et tous les rescapés notamment dans son livre La Trêve c'est-à-dire la honte d'être un survivant et vous voyez et là on est dans des dimensions du consentir parce que il n'y a pas de politique sans confiance et à part se satisfaire du waf-waf contemporain la division tout le monde se divise la gauche est divisée la droite est divisée tout le monde est divisé mais pourquoi ? et encore est-ce le bon mot qu'il faut employer ? ouais je peux ouais deux trois petites choses c'est vrai que vous aviez signalé qu'effectivement l'ouvrage précédent s'appelait Désobéir et je pense que le partage des hontes c'est moins entre les mauvaises et les bonnes hontes c'est un partage moral mais il y a des hontes qui nous font obéir et il y a des hontes qui nous font désobéir et je crois que toutes les micro-hontes qui sont du côté des humiliations sociales qui sont du côté des rabaissements de la stigmatisation insidieuse de la 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 de l'infériorisation permanente voilà toutes ces toutes ces stratégies-là vont provoquer des hontes qui vont finir par faire germer le discours oui c'est vrai que je suis nul oui c'est vrai que après tout si je trouve pas de boulot c'est quand même un peu de ma faute oui c'est vrai que si j'en suis au point où j'en suis arrivé c'est peut-être que j'ai pas été assez ambitieux etc donc c'est vrai il y a il y a des hontes il y a un système de comment dire de fabrication de la honte qui sont en même temps de la fabrication de l'obéissance et de la fabrication du consentement oui je consens parce que parce que j'ai honte parce que je m'autorise pas parce que et puis à côté de ça parce qu'en même temps dans ce qui ce qui va distinguer la honte de la résignation parce qu'après tout je peux me dire tout ça oui de toute façon je me fais humilier mais enfin ça dure depuis dix siècles le fait de voilà si c'est douloureux c'est parce que il y a une espèce de colère quand même rentrée là-dedans de rage et c'est la définition d'Aristote la colère c'est une demande de justice c'est pas de la c'est pas de la haine et donc à côté de ça je voulais dessiner le visage de cette de cette autre honte mais qui ou qui est peut-être la même avec une métamorphose une alchimie un peu spéciale et qui est qui est la honte par laquelle simplement je veux dire dire c'est une honte c'est en même temps dire c'est inacceptable c'est en même temps dire c'est pas possible donc c'est c'est être du côté quand même du refus d'accepter donc voilà il y a cette tension formidable où on va faire dire à ce même mot pourtant parce qu'il y a deux destins de la colère qui sont qui sont là-dedans des choses aussi aussi différentes alors je reprends aussi je finis là-dessus la honte d'Annie Ernaud qui n'est pas la même que celle de Primo Levi c'est l'humanité tout entière bien sûr mais même la honte sociale c'est vachement compliqué quand je dis que c'est compliqué c'est que si vous avez honte vous êtes en train quand même en même temps de légitimer le système qui vous méprise c'est ça qui fait parce que si j'ai honte je me dis oh bah ouais non quand même comme je suis fringué aujourd'hui mais c'est pas possible alors que tous les gens c'est avoir honte c'est quand même valider un peu le système qui me voilà et alors c'est vrai que dans Primo Levi il y a une espèce d'autre travail mais que je suis très sensible aussi à cette à cette idée qu'en plus dans la ce qui fait la différence avec la culpabilité c'est que la culpabilité la question c'est qu'est-ce que j'ai fait quand même alors qu'est-ce que j'ai fait à l'autre bien sûr c'est un rapport à l'autre mais au fond c'est qu'est-ce que j'ai fait et dans la honte c'est beaucoup plus diffus jusqu'à quel point est-ce que je suis à ma place c'est ça le problème encore une fois Primo Levi c'est plus que ça c'est plus que ça c'est l'humanité oui mais c'est oui c'est plus que ça parce qu'il va étendre la question la honte du survivant c'est-à-dire se dire au fond peut-être que si je suis survivant c'est peut-être pas pour les meilleures raisons au fond c'est que j'ai toujours pris la place d'un autre cette question-là je veux dire on peut se la poser aussi se dire mais au fond on a toujours pris la place d'un autre ou d'une autre quand on est un homme oui on a toujours pris la place d'une autre et ça cette façon de se dire la honte c'est ce qui va fragiliser l'idée que la société c'est un système qui dispose les places et c'est très bien et au fond on a beaucoup de mérite quand on est assez si on occupe la place qu'on occupe c'est qu'on a quand même beaucoup de mérite c'est surtout ça un peu de chance et beaucoup de mérite et quand on dit j'ai eu beaucoup de chance c'est juste pour entendre la petite voix derrière mais non mais non t'as eu beaucoup de mérite surtout je veux dire la honte ça fait exploser ça c'est-à-dire ça fait quand même poser la question mais au fond mérite chance non j'ai juste pris la place à un autre et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est terrible et si on n'a pas Primo Levi à cette phrase que je trouve magnifique parce qu'il dit évidemment parce que je ne veux pas être dans l'injonction non plus ayez honte enfin ça ne veut rien dire donc il se rend bien compte qu'aller faire de la honte cette espèce de conscience de conscience politique très forte c'est un peu lourd et il dit mais quand même ça nous immunise il a ce mot la honte ça nous immunise c'est-à-dire qu'on est quand même immunisé contre l'horreur et contre la monstruosité quand on a un peu honte et je finis là-dessus c'est Salman Rushdie qui dit il y a deux racines de la honte la violence pardon il y a deux grandes racines de la violence la honte et l'absence totale de honte je dis si on creuse ça ben voilà c'est ça il y a la violence des éhontés et il y a la colère de ceux qui qui ont honte et qui à un moment arrivent un peu à se dire ben oui parce que quand vous discutez vous vous apercevez que c'est dire non au fond c'est pas moi qui suis nul c'est quand même ce système qui m'oppresse qui est absolument dégueulasse mais ça il faut sortir de sa solitude pour voilà c'est quand on partage les hontes la colère prend un peu forme sortir de sa solitude et peut-être aussi affronter ce que tu disais sur le consentement c'est à dire la question de mais pourquoi on y consent parce que finalement dans sa j'aime bien cette distinction que tu proposes entre la honte qui fait obéir et la honte qui fait désobéir donc la honte qui fait obéir finalement d'un point de vue psychanalytique c'est celle qui fait obéir à un surmoi féroce qui nous enjoint de nous taire qui nous fait taire c'est le surmoi qui nous fait taire en même temps qui nous fait éprouver une forte de honte par rapport à cette soumission à notre propre surmoi c'est pour ça qu'il y a un affect de honte c'est parce que c'est aussi une soumission à son propre surmoi et et d'un autre côté effectivement ce que tu ce que tu montres dans le livre c'est que il y a peut-être quelque chose à faire de la honte c'est à dire que la honte finalement comme l'angoisse elle nous signale quelque chose elle nous signale là qu'il y a un rapport à la jouissance là qui est en train de démolir le rapport au désir et et donc il y a aussi la honte qui fait désobéir c'est à dire qui va pousser le sujet à s'affronter à son propre consentement parce qu'il y a un moment il y a aussi c'est pas toujours de la faute de l'autre il y a aussi ce à quoi on consent par peur de perdre l'amour de perdre sa place par angoisse par conformisme par habitude et donc il me semble que cette notion aussi justement de consentement sous son versant politique elle permet d'aborder la question de de ce de cette possibilité qui est en chacun d'obéir à ce qu'on ne désire pas voilà c'est mystérieux c'est à dire d'obéir de son plein gré ce que tu traites aussi d'ailleurs avec le discours de la servitude volontaire dans des obéirs mais ça a aussi un sens psychanalytique c'est à dire obéir à ce qu'on ne désire pas qui veut pas seulement dire obéir à un autre qui serait profondément méchant injuste qui est aussi obéir à quelque chose de la pulsion en nous-mêmes et donc il me semble que cette idée que la désobéissance finalement elle implique là aussi un risque un pas que c'est pas juste disons une révolte facile contre l'autre c'est pas juste la désobéissance disons qui serait un refus du monde de l'autre mais la désobéissance qui va frayer une voix au désir celle-ci et bien elle suppose en effet de s'affronter à son propre consentement et de s'affronter à ce forçage en nous-mêmes alors ça ça revient un peu à ce que vous disiez à l'instant il ne faut pas céder à l'emprise de son surmoi qu'est-ce que vous inspire là je vous prends au déboté le fait divers de la Mayenne de cette jeune fille que l'on croyait avoir été enlevée blessée voire violée voire violentée et dont on s'aperçoit qu'elle a tout inventé elle a tout inventé elle n'a pas du tout été agressée on a peu de peu d'informations enfin disons sur sa réalité familiale mais néanmoins c'est un fait divers d'époque quand même elle a fait le buzz en organisant son propre enlèvement oui mais si c'est c'est un cas singulier un usage un usage qui a sûrement ces motifs subjectifs de cette sensibilité actuelle moi ce qui me frappe pour décaler un peu peut-être le propos par rapport juste à la violence faite le propos concernant la violence faite aux femmes et aux enfants ce qui me frappe c'est aussi dans la clinique de voir à quel point ce contexte peut être anxiogène pour les jeunes hommes qui justement quelquefois se sentent très angoissés dans leur vie sexuelle justement du fait de toute cette complexité du consentement du désir et du climat qui va avec qui est un climat actuel en effet qui est extrêmement sensible sur ces questions donc c'est aussi une dimension qui va apparaître c'est-à-dire ne pas en effet empêcher la rencontre voilà c'est ce à quoi je serais sensible je pensais à elle Frédérique Gros parce que peu que j'ai lu elle fait honte à ses camarades ouais ouais elle fait honte c'est vrai que on l'a on a là une dimension de la honte c'est encore un autre visage les les réseaux sociaux ont quand même permis un nouveau régime de la honte qui peut être assez assez effrayant c'est-à-dire des des opérations de enfin d'opprobre de de chêmes un peu un peu dirigés qui peuvent qui peuvent liquéfier qui peuvent liquéfier et et ressurgit au coeur de nos grâce à des à des techniques quand même hyper sophistiquées ultra modernes que sont celles bah oui du numérique d'internet etc ressurgit une figure de la honte complètement complètement archaïque qu'on croyait complètement on croyait un peu disparu qui est qui est une espèce de honte objective qui s'abat sur vous et contre laquelle vous pouvez vous pouvez rien faire et en plus par rapport à la honte archaïque vous pouvez très difficilement vous vous venger contre ça donc c'est vrai que là si vous voulez au niveau du régime des 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 hontes les voilà les les réseaux sociaux on parlait de sensibilité on parlait de sensibilité à ça vont produire une sensibilité à la honte qui qui peut être très destructrice sur fond de confiscation de l'intime c'est ça oui ces histoires d'appropriation etc là aussi il y a une violation très compliquée qui s'exerce sur sur ce qu'on dit de l'autre ça fait violation Frédéric Gros de même que bon vous évoquez assez longuement Primo Lévy avec la honte d'appartenir à l'humanité mais j'aimerais vous entendre sur ce que vous appelez la honte patriotique parce que quand vous citez Georges Sand bon j'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec elle à ce moment là Georges Sand après les terribles journées de juin 48 4000 morts parmi des insurgés révoltés contre la suppression par la commission exécutive des ateliers nationaux les fameux ateliers nationaux elle écrit quel jour de larmes et d'indignation j'ai honte aujourd'hui d'être française moi qui naguère en étais si heureuse est-ce que ce type de honte patriotique vous pourriez en faire usage aujourd'hui alors ça c'est un sujet j'allais dire très 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 actuel d'une certaine manière puisque ce qu'on reproche essentiellement à toute une série de discours qui tentent de refaire un peu l'histoire pas très glorieuse des empires coloniaux français etc c'est c'est de précipiter la conscience patriotique dans une espèce de honte terrible où il faudrait avoir honte de son histoire honte d'être français alors qu'au contraire on devrait en revendiquer la fierté et donc assez de cette tristesse de ce ressentiment etc Ginzbourg qui est un grand historien italien mais un immense historien avait cette parole le pays qu'on aime c'est celui dont on a honte aussi c'est à dire c'est un témoignage c'est un témoignage d'amour la honte c'est simplement c'est simplement cette idée qu'au fond c'est là je reprends avec Clotilde la différence avec la culpabilité je veux dire il s'agit pas de se sentir coupable des traites négrières il s'agit pas de se sentir coupable des déportations de juifs il s'agit pas de se sentir coupable de manière hystérique en disant oui c'est vrai mais juste un peu honte quand même c'est quand même une espèce de minimum syndical et juste un peu honte ça veut dire quoi ça veut dire que je peux pas complètement me désolidariser de cette histoire et qu'après tout si j'accepte l'idée que je suis mettons un peu français quand même et bien c'est que j'accepte que cette histoire est aussi la mienne mais ce qui signifie pas que je me sens coupable parce que bien sûr j'ai rien fait mais je peux pas me désolidariser voilà c'est comme je cite aussi Simone Veil qui apprenant l'histoire de ce qui peut se passer en termes d'exploitation coloniale en Indochine actuelle Vietnam et puis en Afrique du Nord dit mais j'ai honte oui j'ai honte mais c'est pas alors après on me dit oui mais vous vous rendez compte il s'agit de culpabiliser tout le monde mais moi je veux culpabiliser personne je dis seulement si vous n'êtes même pas capable d'avoir un peu honte je veux dire à ce moment là c'est que vous êtes vous êtes content satisfait etc en parlant de la honte du monde voilà Primo Levi cite le poème de John Donne aucun homme n'est une île et si le glas sonne dis toi qu'il sonne aussi pour toi voilà c'est tout ce peuple c'est le mien cette humanité c'est la mienne et je peux pas rejeter toute la monstruosité ce côté là sans accepter de prendre ma part aussi c'est tout c'est que cette monstruosité c'est un peu la mienne aussi donc voilà la honte témoigne témoigne de ça et c'est pas de la culpabilité et il y a peut-être un terme qu'on n'a pas prononcé mais auquel tu consacres un chapitre c'est l'aïdos c'est que la honte c'est ce qui restaure aussi une part de pudeur et la question de la pudeur elle est aussi importante aujourd'hui par rapport justement à la violation exercée par les réseaux sociaux lorsqu'il peut y avoir exhibition de l'intime et bien il y a une forme d'impudeur qui est de l'ordre d'un viol de la pudeur pour reprendre une phrase de Lacan dans Kant avec Sade il dit c'est l'impudeur de l'un qui fait le viol de la pudeur de l'autre et finalement pour trouver disons un bon usage de la honte pas la honte au sens justement de cette honte qui va me faire taire mais la honte qui va s'articuler à la pudeur et bien c'est cette honte qui exige aussi une certaine forme de pudeur par rapport à la jouissance justement qui est toujours éhontée d'une certaine façon Marguerite Duras disait ma seule politique c'est l'amour enfin c'était du Duras mais pour revenir au cadre que j'avais un peu fixé au début de cet entretien qu'est-ce qui reste de l'intime une fois qu'on a réfléchi comme ça sur l'espace privé l'espace public l'espace commun ce qui sort dans le commun et ce qui est en retrait quelles seraient vos nouvelles distinctions par rapport à ça parce que d'accord démocratie sensible d'accord l'extime on a vu à peu près ce que ça voulait dire d'accord bon on n'a pas discuté à Naren sur la séparation du public et du privé mais finalement ça serait quoi l'intime dans nos démocraties sensibles alors je dis bien par exemple pour clarifier que ce soit très clair je pense que parmi toutes les choses très 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 importantes qui sont arrivées récemment en ce qui concerne justement les violations sexuelles évidemment l'acceptation du concept de la notion de féminicide il est certain que bon on ne peut pas refaire Carmen même si on aime bien Carmen de Bizet et pourquoi on ne peut pas refaire Carmen parce que la passion et la meurtrière et amoureuse enfin elle est en quelque sorte consignée dans l'opéra de Bizet non pas presque admise enfin tellement le crime passionnel le crime passionnel c'était 95% des hommes qui tuaient leur femme ou leur maîtresse bon alors ça acquis absolument formidable mais ce qui nous empêche pas d'écouter Bizet ou de voir telle ou telle tragédie de Ripide mais on a l'impression que quand même par rapport à ce qui est notre espace de visibilité aujourd'hui et par le fait que nous ne sommes pas américains encore pas tout à fait je prendrais la métaphore de Régis Debré mais elle me paraît très amusante à ce niveau-là avant on manifestait avec des banderoles maintenant on manifeste avec des pancartes c'est-à-dire avec des selfies on manifeste pour montrer ce que l'on est comment on est dans l'espace de la visibilité sociale donc tout ça est très bénéfique effectivement dès lors que ça permet de vaincre et d'éradiquer les violations sexuelles mais ou autre mais ce n'est pas forcément pour essayer de clarifier justement cette différence entre l'intime l'extime et le partage en commun vous voyez parce que l'extime ça peut participer du partage en commun c'est ce que les américains alors là pour le coup on peut les saluer sur ce point enfin le grand philosophe américain Stanley Cavell dans toute démocratie on prendra pas le temps de la définir ici mais il faut que chacun puisse trouver sa voie comme dit Cavell il a tout à fait raison là-dessus c'est-à-dire que c'est le pas ou pour reprendre l'expression de Rancière il n'y a pas de démocratie sans partage du sensible sans partage du sensible on voit très bien ce qu'il veut dire en prenant des exemples littéraires le partage du sensible c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'égalité qui se met en oeuvre de même que quand il dit que Flaubert par exemple alors qu'il était entre guillemets pas très républicain révolutionnaire mais plutôt réactionnaire il dit c'est un écrivain démocratique c'est un écrivain démocratique pourquoi ? parce que la bouteille d'eau le collier de machine la fiole du pharmacien Hommet sont mis sur le même plan vous voyez cette correspondance entre les âmes et les choses comme disait Flaubert lui-même à propos de son style alors ça c'est très bien mais l'égalité démocratique qui permet justement d'établir le partage du sensible et la mise en commun redistribue les cartes en ce qui concerne l'intime l'extime et le commun comment ? et là j'avoue que je suis un peu plus prudent il y a une phrase puisque vous avez cité Marguerite Duras il y a une phrase de Duras que j'aime beaucoup à laquelle je me réfère souvent pourtant Duras c'était une femme qui a été engagée politiquement mais elle dit à un endroit dans un entretien avec Xavier Gauthier dans Les Parleuses elle dit que c'est une illusion de penser qu'il y aura une solution politique aux problèmes personnels donc effectivement quand on disons quand on aborde les choses du point de vue des traces d'un traumatisme psychique et sexuel on ne peut que être d'accord avec cette affirmation de Marguerite Duras c'est à dire qu'en effet une expérience traumatique quelle qu'elle soit ne trouvera pas à se résorber depuis un discours politique et à un moment où le sujet doit affronter en première personne ce qui lui est le plus intime le plus singulier et justement pour reprendre une distinction que vous avez évoquée au départ Philippe ce qui ne se partage pas ce qui ne se partagera pas avec personne et qui pourra seulement tenter de se dire de se déchiffrer de façon extrêmement intime dans une langue à soi comme Virginia Woolf dit une chambre à soi ça a été traduit récemment par Marie Darius par un lieu à soi à un moment on a besoin de se confronter à ce champ de l'intime du trauma et il faut un lieu pour ça et ce lieu c'est certainement pas celui des réseaux sociaux qui serait une nouvelle agora une nouvelle place publique mais d'un autre côté je dirais quand même que ce qui est que je trouve très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même cette dialectique entre le nous et le je et le fait que par exemple si on reprend la question de l'inceste puisque Frédéric y faisait référence il y a un moment où si on commence à faire circuler dans la langue des expressions comme inceste consenti et bien effectivement là on touche quelque chose à la fois de l'intime et du politique qui me semble extrêmement dangereux c'est à dire qu'il y a un moment où la loi doit dire clairement que l'inceste est prohibé qu'il n'y a pas de consentement à l'inceste et que l'inceste comme le disait Lacan en reprenant Lévi-Strauss est interdit parce que c'est la condition même pour que la parole subsiste pour que le désir existe et donc il me semble qu'il y a quand même aussi en ce moment dans ce contexte politique de sensibilité à la violation une avancée dans le fait par exemple aussi de reconnaître le non-consentement des enfants et de l'inscrire dans la loi enfin quand on voit le rapport sauvé on voit que c'est un voilà c'est un phénomène de civilisation c'est pas seulement le monde du cinéma qui pratique le harcèlement sexuel avec les actrices c'est tous les lieux comme disait Frédéric s'exerce un pouvoir nu et ce lieu ça peut être aussi l'église et donc il me semble que là il y a quand même il y a quelque chose qui revient aux politiques voilà de pouvoir faire une place à cette question de du non-consentement des enfants de finalement du fait qu'on ne s'approprie pas en effet le corps de l'autre pour pour en abuser et ça c'est qu'à un moment ça soit inscrit clairement dans la loi c'est une avancée ouais non mais je trouve je suis très sensible aux dernières formulations après le problème comme ça pour moi c'est peut-être de la provocation j'en sais rien c'est de savoir jusqu'à jusqu'à quel point tu dessines pas une pente par là au bout de laquelle est-ce qu'on est prêt à aller parce que ce que tu dis en disant oui c'est pas à moi c'est qu'il faut il faut pouvoir remettre en cause le dogme de la propriété c'est tout quand je dis de la propriété comme propriété privée parce que la définition de la propriété c'est user et abuser être propriétaire d'une chose c'est pouvoir en abuser c'est ça qui fait qu'on est propriétaire c'est qu'on peut casser qu'on peut rompre etc et je crois que ce qui fait peur là-dedans dans cette remise en cause c'est qu'à un moment on a une espèce de rocher de pierre politique où on ne veut pas aller on se dit mais au fond oui peut-être que le politique ça ne sert qu'à ça à sanctuariser ça et si on sanctuarise à ce point la propriété privée on est peut-être obligé d'accepter l'inceste je vais très vite en même temps tu dis ça mais dans ton livre tu montres que la république romaine est fondée sur le fait de venger le viol de l'Ukraine c'est-à-dire sur l'honneur du corps des femmes on n'a pas eu le temps d'en parler mais c'est un autre passage je vais très loin mais moi je crois que ce qui ce qui fait que c'est pour ça que je prenais les termes de Marx c'est qu'à un moment à un moment on tombe sur ce problème du voilà du scandale de la propriété privée qui au fond est une légitimation de l'abus c'est tout mais peut-être qu'on ne peut pas faire autrement mais de fait c'est ça être propriétaire d'une chose c'est pouvoir en abuser mais personne n'est propriétaire du corps de l'autre c'est pour ça et tu le dis très bien et c'est très bien et c'est très bien je ne suis pas en train de dire alors Frédéric Gros il est peut-être plus radical et je vous donne tout de suite la parole c'est-à-dire que pour conclure là sa diatribe disons contre la propriété fait penser c'est même pas une diatribe je suis propriétaire comme tout le monde je nous rappelle que sous la révolution française il y avait quelqu'un qui s'appelait Baboff et qui avait essayé de fonder le parti le mouvement des impropriétaires et Baboff quand il a entendu parce qu'il l'a entendu forcément la ministre du logement condamnait la France des petits pavillons il devait être très très content et vous avez vu le type de rebondissement que ça a donné dans la presse mais parce que de même c'est concomitant avec quelque chose qui est en train de se passer c'est-à-dire la mise en commun locative qui dans certaines villes etc. on voit bien qu'il y a là un champ de tension qui n'est absolument pas nouveau mais qui est évidemment d'un autre registre que la propriété sur le corps de l'autre là c'est la propriété cher Frédéric il faut encore invoquer votre camarade Marx la honte est un sentiment révolutionnaire et Rousseau et Rousseau gardez-vous d'écouter cet imposteur je crois que là alors peut-être qu'il y a des questions alors chers auditeurs donc il y a un micro que je vais vous passer merci bonjour j'ai vraiment très intéressé par ces deux ouvrages alors j'ai présenté il y a 15 jours dans le cadre de la semaine contre les discriminations au centre LGBT au 63 rue Beaubourg l'ouvrage donc de Frédéric Gros avec deux autres ouvrages de deux sportifs de haut niveau puisque c'était les discriminations LGBTQI dans le sport et j'avais présenté le livre de Mégane Rapineau One Life de 2020 et celui de 2021 de Wissem Belgacem sur Adieu ma honte et je m'étais posé la question et j'ai posé la question à partir de la réflexion que cet ouvrage m'a apporté qui est paru un mois après celui de Belgacem c'était la généalogie de la honte parce que je trouvais que justement un sportif de haut niveau de deux donc une américaine et un français à partir du fait qu'ils soient homosexuels la manière dont ils intériorisaient dont le stigmate etc enfin tout ce qu'on peut connaître des théories autour de cela faisait que par exemple Belcacem était vraiment dans la généalogie de la honte avec le regard culturel de sa mère le fait de la prise en charge de sa famille Mégane Rapineau était un peu dans la même option mais je dirais sur la culpabilité et la question que je voudrais poser même si ça va être un peu large c'était la généalogie de la culpabilité par rapport à la généalogie de la honte j'arrivais vraiment à faire une différence à partir de ces deux ouvrages de sportifs mais je me suis quand même vraiment posé la question Frédéric Gros de la généalogie de la honte comment on peut repérer dans cette transmission qui se ferait transgénérationnelle sur cette honte qui serait à mon avis je suis tout à fait d'accord différente de la culpabilité et lorsque j'ai présenté cette réflexion en perspective beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant c'est hyper intéressant ça peut nous éclairer etc. mais en même temps c'était assez compliqué en dehors de cette idée de désir dont vous parlez Lacan qui était quand même un gros phallocrate paterné bref ce qui est très critiqué actuellement voilà donc est-ce que vous pouvez en dire quelque chose s'il vous plaît je vous en remercie il s'est beaucoup intéressé à la jouissance féminine Frédéric non non très très vite je crois que dans la honte c'est la question c'est pas l'espèce de vertige de la culpabilité mais qu'est-ce que j'ai fait ou l'usage de ma propre liberté me revient comme une espèce de boomerang fracassant et me précipite dans la faute dans la honte c'est à la fois mais qu'est-ce qu'on va penser de moi c'est-à-dire comment est-ce que j'existe dans les yeux des autres et en même temps qu'est-ce que je peux penser de moi si je m'autorise ceci ceci ou cela donc je trouve qu'on est la honte s'il fallait en donner la définition la plus extensive c'est le sentiment douloureux d'un décalage après le problème c'est entre quoi et quoi entre le monde tel qu'il devrait exister tel qu'il m'apparaît dans son injustice c'est une honte entre ce que je sais que je suis et l'image que je voudrais renvoyer aux autres on a des expériences de honte cuisante parce que voilà je suis défait dans l'imposture je voulais faire croire que ceci la honte du ventard ou alors entre ce que ce que j'imagine que les autres aimeraient que je sois et ce que j'arrive à être moi-même tout ça ce sont des c'est des histoires de décalage qui voilà qui sont de être honteux c'est sentir que voilà qu'on a raté quelque chose au niveau de la place qu'on occupe et en même temps peut-être tant mieux parce que ceux qui sont vraiment contents d'être c'est pour ça que vous je crois vous mettez en lien la honte et l'imagination à un moment et je voudrais interpeller le philosophe parce que ça c'est pas toujours bien compris enfin ça ça paraît simple vous faites comme tous les philosophes d'ailleurs et un peu comme les psychanalystes la distinction entre le réel et la réalité oui mais enfin j'en donne une distinction un petit peu légère c'est vrai en disant qu'au fond dans la réalité il y a quand même ce que j'entends dans ce qu'on appelle réalité c'est un peu susurrer ce petit discours qui est là de toute façon tu peux rien y changer accepte c'est la réalité et c'est ça qui est un peu terrible dans ce qu'on appelle dans un certain usage du terme réalité c'est la réalité on veut dire c'est la réalité ça veut dire tu dois obéir voilà le côté trivial du réel le côté oui le côté et puis le truc du si c'est réel c'est que tu dois c'est que tu dois accepter et précisément l'imagination moi ce qui me frappe parce que je reprends Rousseau dont tu parlais il dit qu'au fond pour avoir pitié il faut l'imagination mais aussi mais aussi pour avoir honte parce que l'imagination la honte c'est du décentrement on se met à la place de l'autre etc quand les américains ont essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu anticiper le 11 septembre ils sont arrivés à ce constat un peu amer c'est qu'ils manquaient d'imagination ils n'ont pas su se mettre à la place de leur ennemi voilà c'est qu'on a des certitudes c'est ça manquer d'imagination et je reprends je laisse répondre Clotilde la formule d'Anna Arendt en la tordant la banalité du mal c'est pas l'absence de pensée c'est l'absence d'imagination c'est que on accepte on pense mais pas à la place de l'autre etc voilà ça c'est il y a peut-être d'autres questions il y a plein de questions oui merci pour cet exposé intéressant je voulais parler de Fréguéry Gros tout à l'heure vous avez dit des choses comme il y a un paradoxe quant sur des violences sexuelles par exemple c'est la victime qui a honte mais est-ce que vous ne croyez pas justement que la victime a honte parce qu'il y a eu quelque part à un moment un espèce de consentement ou quelque chose comme ça je pense qu'on va répondre à deux c'est un peu lourd comme question c'est un peu lourd moi oui bien sûr moi je pense et je reprends la distinction pour moi la manière dont j'analyse cette honte c'est que je suis traversé par cette construction sociale du consentement qui est tu l'as bien cherché quelque part tu l'as bien cherché voilà c'est à dire c'est la manière dont le consentement existe dont une figure du consentement existe et qui me fait après je pense qu'il y a aussi une deuxième honte qui est que mais ça je ne sais pas répondre ce que vous dites là c'est parce que c'est en effet un paradoxe c'est à dire que ça mérite de se confronter à ce paradoxe c'est à dire que c'est un constat de voir que la honte est du côté de celui qui a été traversé par une jouissance qui a fait effraction bon dans le livre de Frédéric Gros il est question de la honte qui s'abat sur Lucrèce lorsqu'elle est violée par Tarkin et du geste de Lucrèce qui est donc de se poignarder devant son mari et devant son père justement au nom de son honneur perdu et pour ne pas vivre dans la honte et ça c'est chez Tite Liv et Frédéric fait part d'une interprétation un peu suspicieuse de Saint Augustin qui dit mais au fond si Lucrèce s'est suicidée c'est peut-être qu'elle a éprouvé quelques voluptés dans ce viol par Tarkin et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est sentie finalement honteuse donc ça revient à la question que vous posez alors du point de vue de l'abord en tout cas freudien et lacanien du traumatisme sexuel je ne répondrai pas de cette façon je dirais au contraire que cette expérience de la honte là dans le cas d'un traumatisme sexuel elle montre à quel point la jouissance en fait qui est imposée par l'autre dans le forçage provoque aussi une jouissance dans le corps du sujet il se passe aussi quelque chose dans le corps il ne se passe pas rien et cette irruption de jouissance fait que le sujet se sent complice complice de quoi ? complice d'une pulsion qui a été éveillée en son propre corps et c'est bien souvent ce qui est très compliqué dans l'après coup du traumatisme c'est que un traumatisme sexuel qui a eu lieu une fois et bien bien souvent il est suivi d'une répétition qu'est-ce que c'est que cette répétition ? pourquoi est-ce que ça se répète dans la vie de quelqu'un ? pourquoi est-ce qu'il y a cette malédiction ? c'est parce qu'il y a ensuite justement quelque chose de l'ordre d'une compulsion de répétition qui vient de la pulsion elle-même comme pour déjouer commémorer ce qui a fait effraction dans la vie du ciel donc ça c'est vraiment c'est une question très importante que vous posez je vous remercie de la poser parce que justement elle me permet de préciser que pour moi c'est tout le contraire c'est pas le signe qu'il y a eu consentement c'est justement le signe qu'il y a eu effraction et forçage Madame et après monsieur merci beaucoup de cette présentation en fait parce que c'est des sujets qui sont tellement difficiles et sur lesquels il est si difficile de mettre des mots et je trouve que vous arrivez à mettre des mots aussi loin que justement ces questions-là et je trouve que c'est pour revenir à ce que vous disiez sur en fait il faudrait annuler toute la propriété toute la notion de propriété je trouve qu'il y a toujours un moment où on finit sur des questions aussi difficiles que celle-là à déraper en fait comme cette idée que peut-être que c'est un peu la victime qui l'a cherché et que là finalement ce qui est oublié c'est que si mon corps ne m'appartient pas on peut le faire on peut me faire ce qu'on veut je trouve qu'il y a quelque chose sur le fondement des choses qui fait que ça dérape et je me demande comment d'où ça vient en fait comment ça se fait qu'à un moment on finit toujours par déconner quoi ouais ça dérape ouais c'est vrai que ça dérape je pense que c'était une manière de répondre quand je parlais de la propriété à Philippe je suis très frappé par cette espèce d'insiste vous avez trouvé que c'est une obsession vous avez sans doute raison cette insistance de Marx quand il dit le communisme ça n'est pas la propriété collective c'est pas de la propriété c'est pas la propriété collective c'est une régulation des modes d'appropriation de chacun voilà c'est ça qui fait qu'on peut vivre dans des voilà mais après est-ce qu'on peut aller jusque là c'est vrai que ça dérape parce que si on commence à dire ben oui au fond enfin je sais pas je suis sensible à cette idée d'une espèce alors est-ce que j'appellerais ça un dérapage ou une espèce de point de fuite mais il y a un moment où ça fait peur de penser jusque là on se dit oui là ça va mais en tout cas pour moi c'est ça c'est comme la question monsieur c'est à la fois vrai et c'est pas possible de le dire parce qu'on s'aperçoit très bien à quel point c'est dangereux de dire mais si on commence à dire que la victime a consenti mais aussitôt voyez ce que peut en faire un avocat de ça donc c'est vrai que ces termes le problème c'est que c'est pour ça que ce livre est si précieux c'est que ce terme de consentement c'est pas seulement une spéculation il y a des effets de réalité qui sont liés à la question a-t-il a-t-elle ou non consenti qui sont des effets de réalité terribles voilà c'est pas et donc c'est très compliqué comme quand Clotilde dit ben oui c'est très bien qu'on ait pu articuler ce qui semble un paradoxe l'idée d'un consentement impossible c'est-à-dire dire à partir d'un certain âge on ne pose même pas la question voilà et me dire non mais enfin est-ce que alors la veille il pouvait être consentant ouais mais enfin c'est l'idée il y a des consentements c'est impossible on ne veut pas on ne veut pas poser donc ça met une limite au pouvoir sur les corps ce que tu disais à ce pouvoir nu justement qui là a pu instrumentaliser le consentement ouais mais là on parle bien de cette notion de céder parce qu'il y a des violations qui sont clairement de la brutalité et de la violence pure où ça se pose pas la question se pose pas c'est ça c'est-à-dire qu'effectivement moi ce qui m'a intéressée dans cette question du céder c'est pas simplement le rapport de violations physiques comme rapport de force qui existe évidemment comme imposition d'une force mais c'est le tourment chez le sujet qui a cédé lui-même à une situation comme le dit Lacan céder à une situation qu'est-ce que ça veut dire pour Lacan justement ça touche le corps céder à la situation c'est que quelque chose du corps chute et le sujet lui-même ne cède son corps son corps n'est plus à lui c'est une cession dit Lacan une cession au sens juridique comme lorsqu'on cède un territoire dans une guerre comme lorsqu'on cède un bien voilà et donc ce qui était le qui faisait partie du domaine d'appartenance du sujet ce corps qui n'est pas son être comme dit Lacan mais un corps qu'il a il l'a c'est quand même son corps et bien dans le traumatisme sexuel dans cette rencontre avec un pouvoir nu et bien le sujet éprouve cette cession de son corps et c'est d'ailleurs ce dont les témoignages extrêmement intimes et qui en passent par la littérature parce que peut-être aussi qu'il faut parfois la littérature pour dire cet indicible ce dont ces témoignages témoignent comme par exemple ce dont témoigne Christine Angot notamment dans son dernier livre Le voyage vers l'Est c'est-à-dire cet effet d'une séparation d'avec son propre corps du fait de cet abus de pouvoir Merci J'avais deux courtes questions Alors vous présentez finalement le consentement comme un comme une question d'ordre politique éminemment politique donc j'ai envie de poser la question de quelle politique du consentement comment est-ce que la société en fait devrait prévenir les questions de violation et d'effraction et de viol et d'agression sexuelle comment est-ce qu'on devrait penser ça politiquement est-ce qu'il faut des politiques publiques de consentement d'éducation au consentement en fait et la deuxième question qui est aussi très liée à celle-ci c'est la question de la réparation quelle politique de réparation il faudrait-il quand il y a eu trauma comment est-ce qu'on devrait s'emparer collectivement de ces questions-là est-ce que les réponses qui sont apportées actuellement par la société sont suffisantes est-ce que la honte est déjà une culture de la honte est déjà un premier pas vers une forme de réparation voilà donc comment prévenir effectivement la question de la violation faut-il des politiques publiques de consentement et puis la question de la réparation comment est-ce que vous abordez ces questions-là mais qu'est-ce que vous appelez des politiques publiques du consentement je sais pas je sais pas enfin moi je suis né j'ai 43 ans je suis né dans une société en fait où gamin en fait le consentement ne m'a pas été par exemple inculqué à l'école voilà quel consentement notamment le consentement sexuel je sais pas mais par exemple de dire voilà ou d'apprendre le fait que le consentement fait l'objet de discussions d'échanges de débats savoir si si la personne avec qui j'échange en fait est consentante pour tel ou tel acte lorsque je suis en relation avec elle enfin il n'y a pas d'accord j'entends mieux avec ces précisions alors si vous voulez moi je je ne propose pas une approche comme ça contractualiste du consentement qui existe par exemple dans l'univers anglo-saxon avec cette idée que quasiment au pied du lit on va pouvoir décider de ce qu'on va faire pour être sûr que l'autre va être consentant là il me semble que c'est une approche de la sexualité qui est à la fois utopique et fausse et aussi qui renverrait à l'idée qu'on va pouvoir maîtriser quelque chose de la sexualité là quand on considère qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle la sexualité fait partie de ce qui se découvre pour chacun de ce qui est de l'ordre de la contingence de l'inattendu mais en revanche il me semble que là où le politique a en effet une fonction c'est de considérer que ce qui relève de la violation par exemple l'inceste et bien doit être puni doit être finalement interdit par la loi et puni après la complexité de la vie amoureuse vous n'allez pas c'est pas le politique enfin on n'a pas nécessairement envie que le politique vienne finalement réguler tout ce qui relève de la complexité de la vie amoureuse et sexuelle qui comporte toujours une part de ratage on va penser que tout va se passer dans une entente parfaite et finalement on va faire disparaître le désir si c'est ça mais ce qui pose problème c'est pas la sexualité ce qui pose problème c'est l'expérience du forçage comme restant finalement une expérience qui ne se dit pas et qui serait comme ça maintenue au marche comme faisant partie des mœurs et comme devant être considéré comme une réalité avec laquelle il faut composer et c'est ça peut-être qui est en train de changer alors avec parfois peut-être un côté aussi un petit peu idéaliste dans l'autre sens c'est-à-dire une façon de considérer qu'on va pouvoir faire l'éducation sexuelle des adolescents je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là qui peut être aussi de l'ordre du forçage une dernière question peut-être oui il y a encore il y a 10 minutes encore bonjour merci alors déjà juste le discours que vous venez de donner sur le fait qu'établir des politiques publiques pour ce qui est des questions de l'ordre privé de l'ordre des relations amoureuses tout ça c'est exactement le discours qui était donné sur les violences sexuelles et c'est le discours qui est encore donné actuellement en Russie c'est juste une aparté je ne comprends pas pourquoi pourquoi ça vous paraît on sent bien le j'ai l'impression de ressentir un certain mépris dans votre discours face à cette notion d'établir une éducation sexuelle je ne vois pas ce qui est si problématique dans le fait de vouloir éduquer d'essayer d'établir une notion de consentement d'essayer de vous avez dit je cite comme s'il pouvait y avoir une rationalité dans la relation sexuelle je ne sais pas à ce qui vous concerne mais je ne deviens pas un animal quand j'entame une relation sexuelle ma rationalité reste présente je communique avec moi ou ma partenaire je reste présente je peux communiquer je peux être entendre ses besoins j'attends de la personne qu'elle entend mes besoins le consentement il se fait de cette façon je ne lui demande pas de signer un contrat il ne me demande pas de signer un contrat mais le consentement passe par la communication c'est ça qu'on veut dire quand on dit mettre en place des notions de consentement c'est ça qu'on veut développer ah oui en fait le fait que ça passe par la parole ça j'entends très bien disons l'importance si c'est ce que vous entendez par éducation sexuelle alors là effectivement le fait que la relation sexuelle en passe aussi par la parole ça évidemment c'est centrale en effet c'est même éthique l'éducation sexuelle c'est pas c'est disons ce qui peut d'un point de vue en tout cas psychanalytique ce qui peut apparaître c'est que en dépit de l'éducation sexuelle qu'on peut avoir reçu en dépit des 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 conseils des éveils des apprentissages des connaissances la sexualité restera toujours finalement assez inédite pour chacun voilà c'est plutôt ça que j'ai voulu faire entendre c'est à dire qu'il y a toujours quelque chose qui relève d'une expérience qu'on va pas faire dans les livres qu'on va pas faire sur les réseaux sociaux mais qu'on va faire avec son corps et qui va nous renvoyer et ça c'est pas forcément à condamner à une part d'opacité voilà c'est plutôt ça que j'ai voulu dire après je sais pas si je peux réagir je pense qu'effectivement penser parce que le terme au fond de politique publique de consentement est extrêmement large c'est à dire on peut imaginer simplement le fait de de favoriser un certain nombre d'échanges au niveau scolaire qui permettrait de détricoter un peu justement ces dispositifs sociaux discurs c'est à dire c'est ces discours qui consistent à dire qu'au fond par exemple quand une jeune fille résiste c'est peut-être une expression de son désir plutôt qu'une franche résistance ou alors l'idée que toute femme non mariée est un objet offert sur l'espèce de marché du désir etc je veux dire le consentement c'est aussi ces discours et les décrites ce que j'appelle détricotés mais par des espèces de oui par des espèces de mise en discussion etc un peu un peu ça ça peut ouais je crois que ça c'est ouais je crois que c'est important ça a lieu ça a lieu d'ailleurs aujourd'hui ouais ça a lieu oui heureusement tant mieux oui tout à fait marguerite duras et fanny ardent disent aucune histoire d'amour ne résiste à un inconnu ou une inconnue qui rentre dans un bar ma question serait la suivante est-ce qu'ils ont le temps de se parler ils n'ont pas toujours le temps de se parler peut-être finir là-dessus je sais pas et bien merci beaucoup merci beaucoup à vous et pour ces échanges et développements passionnants et merci à nos collègues de la régie donc qui ont assuré la régie ce soir et merci aussi à Isabelle et à Isabelle avec qui j'ai organisé cette rencontre voilà et qui a soutenu cette rencontre merci Isabelle merci merci